C'est un engin à deux roues surmonté de câbles et d'une grosse pile et qui suit de manière religieuse une ligne noire dessinée sur le carrelage blanc. Ce robot, assemblé par Keita Bethofe, a la capacité de différencier le noir du blanc et peut donc réaliser tout seul ce parcours préétabli. Ce Congolais a conceptualisé ou fabriqué plusieurs machines similaires et participé à deux concours en Inde et lors du dernier, en avril, il est arrivé premier de sa ville universitaire, ce qui lui a valu d'être qualifié pour une compétition nationale. On devait expliquer comment créer un coup de copieur dans l'hélicoptère, quelque chose comme ça. Comment prendre soin de l'équilibre de tout ça. Le lendemain, au téléphone, oh, tu as remporté le prix. J'ai dit, hein, hein, vous blaguez ou quoi ? Et puis, il m'a montré le Serfica. First position. J'étais vraiment content, vraiment content. 6000 Congolais étudient en Inde, dont 35 dans cette ville de Jalandhar, dans des matières principalement scientifiques. Les cours sont souvent très théoriques et Keita a donc dû développer ses robots sur son temps libre. Il reconnaît toutefois qu'il a été inspiré par l'inventivité des Indiens. Les techniciens congolais sont plus faits pour la réparation. Ce que l'autre a créé, comment réparer. Les voitures indiennes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils copient seulement certains modèles de voitures. Pour les Indiens, ça explique vraiment que tu peux créer quelque chose. Tout ce que l'autre a fait, tu peux aussi le faire. C'est vraiment encourageant. Oui, cette capacité, ce n'est pas donné à tout le monde. Le rêve de Keita est de travailler chez Samsung ou Nokia. Mais il pense d'abord transmettre son savoir aux jeunes Congolais en améliorant les ouvrages pédagogiques. Je pense, en rentrant au Congo, écrire d'abord un livre de mathématiques certifié. Nous n'avons au Congo qu'un seul livre de mathématiques qu'on utilise depuis la sixième. C'est un livre écrit par les jésuites. Malheureusement, ces formules sont vraiment trop anciennes. En Inde, on a écrit des techniques rapides. Il y a des formules, même si tu ne travailles pas, tu connais la réponse. Et tout ça, je pense l'amener au Congo. Ce projet lui permettrait alors de rentrer au Congo, son pays qu'il n'a pas revu depuis près de quatre ans. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.